bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour notre nouveau live créatif de la semaine je vais vous montrer dans quelques secondes le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui mais avant pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois et bien d'abord je vous souhaite la bienvenue j'espère que vous passerez un bon moment à notre compagnie je suis harmonie marais démonstratrice stampin up depuis janvier 2020 maintenant ça fait un peu plus de trois ans et chaque semaine et bien je vous propose un live créatif on passe allez une petite heure ensemble à réaliser donc un projet accessible au plus grand nombre ne vous inquiétez pas d'ailleurs l'intégralité de mes projets est exclusivement réalisé pardon j'avais peur d'avoir fait une faute mais non avec les produits stampin up bien sûr si vous n'avez pas et bien pas de souci vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous sans aucun problème d'accord et par contre si vous avez envie de reproduire à l'identique mes projets bien je vous invite après le live à vous rendre sur mon blog harmonie scrap point fr tout simplement et là et bien vous retrouverez un article dans lequel et bien vous trouverez la vidéo qui se sera fait là ici ensemble avec vous mais également une fiche technique complète où vous retrouverez toutes les mesures les les schémas des photos bref des fiches techniques que j'essaie de faire le plus précisément possible bonjour daniel est également donc la liste de tous les produits que j'aurais utilisé vous pourrez la télécharger mais vous pourrez aussi cliquer sur chacun des produits ça vous emmènera directement sur ma boutique en ligne voilà vous savez tout alors aujourd'hui je vous la montre déjà comme ça coucou véronique voici la carte à trois étages que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui donc vous aurez reconnu j'imagine la collection des martha bécane elle est très très sympa et aujourd'hui on va faire dans un univers complètement différent vous allez voir à la fin quand je vous mettrai les deux à côté vous verrez à quel point c'est différent mais c'est ça qui est super fun c'est qu'on peut partir dans des délires ou alors s'éclater avec selon différents thèmes donc ça c'est vraiment super cool alors je vais tout de suite basculer ma caméra j'ai pas mal de choses à vous montrer aussi donc je vais essayer d'être efficace pour que vous puissiez avoir un max d'infos alors je vous remontre quand même la carte bonjour marie thérèse j'espère que tu vas bien donc c'est un grand grand modèle bonjour marie van grand modèle donc c'est idéal lorsqu'on est plusieurs par exemple à vouloir mettre un petit mot dans une carte c'est vrai qu'on est souvent bloqué par la dimension d'une carte la zik si je prends celle ci c'est là vraiment le modèle basique d'accord c'est vrai qu'on est un peu limité voilà du coup avec celle là vous êtes tranquille vous pouvez en mettre à plusieurs donc ça c'est super cool oui ça c'est une carte avec le set de tampons full of love que je n'avais pas encore utilisé je l'ai utilisé la semaine dernière je l'adore j'adore voilà mais ce n'est pas l'objet du jour petite chose quand même je voulais vous rappeler que les inscriptions pour les mini collections sont encore en cours en fait le principe est simple je vous propose d'acquérir les collections du mini catalogue donc les papiers donc la moitié d'un paquet de papier à motif pas de souci marie van pour le replay est également une feuille de chacune des couleurs unies qui sont coordonnées qui sont également affichées vous les voyez défiler et en cadeau pour chacune des collections vous aurez choisi je vous offre une fiche technique détaillée pour un projet réalisé spécifiquement avec la collection en question donc les collections s'affichent sur votre écran à l'instant vous avez la possibilité d'ajouter les lots coordonnés si vous le souhaitez ce qui peut vous permettre soit en prenant un lot et bien vous pourrez avec certitude obtenir un cadeau célébration mais vous pouvez aussi cumuler les différentes collections et accéder aussi un cadeau célébration je vais vous montrer rapidement les créations que je vous propose de réaliser donc selon les collections vous allez choisir ici nous sommes sur un petit sac avec la collection des airs délicats le côté sympa c'est que du coup je vous propose trois formats différents dans la fiche technique ici la création que je vous propose avec caprice de météo j'adore cette petite carte elle est vraiment très très sympa voilà donc ça ce sera la fiche technique offerte avec caprice de météo avec flore fantaisiste une carte cadeau voilà très facile à réaliser voyez un petit mot aussi que vous pouvez insérer vous aurez toutes ces fiches techniques selon les collections que vous choisirez ok démarre ta bécane voilà une autre version assez sympa je trouve hop on peut toujours écrire à l'arrière ici avec la collection sur la baie un joli papier brillant le les lois le grand oiseau ici se découpe dans le papier design ça c'est top voilà donc ça c'est avec la collection sur la baie ici balade champêtre donc j'ai utilisé aussi les poinçons alphabet qui sont trop beaux je sais pas si vous voyez mais j'ai mis du wing of stella dessus c'est super joli voilà donc ça c'est pardon vichy champêtre avec balade champêtre voici la collection voici la carte que je vous propose de réaliser donc avec la fiche technique voilà nous arrivons aux deux dernières ici parc anglais donc là il s'agit d'une petite boîte qui renferme un mini album tout simple j'ai mis ma petite nala voilà donc ça c'est pour parc anglais et pour finir un projet un peu plus un peu différent avec rêve d'aventure un rangement qui vous permet de mettre des sets de tampons ou pourquoi pas du papier 15 15 voilà maintenant vous vous avez vu toutes les créations que je vous propose de réaliser avec les fiches techniques qui vous seront offertes selon les collections de votre choix donc on parle bien des mini collections vous avez eu le lien d'inscription en haut de la publication de la vidéo sur facebook et dans la barre d'infos sur youtube coucou nadine comment vas-tu du wing of stella ça alors bah oui forcément voyons dernière petite info et après je vous promets on commence la création en ce moment c'est la celebration jusqu'à la fin du mois jusqu'au 28 février vous avez la possibilité en rejoignant mon équipe des stamp lovers de bénéficier de promos incroyables je crois que je n'en ai pas assez parlé pour que tout le monde se rende compte de l'incroyable offre en fait vous choisissez pour 230 euros d'articles de produits dans les catalogue en vigueur donc l'annuel et le mini catalogue mais aussi des produits sur la boutique en ligne mais vous ne dépensez que 129 euros puisque du coup c'est la promo et vous ne payez pas la livraison donc ça ça s'arrête le 28 février l'avantage d'être démo c'est que vous rejoignez une équipe incroyable que vous bénéficiez vous profitez des exclusivités comme là justement je viens de recevoir une nouvelle collection que vous ne pourrez voir qu'à partir du 1er mars elle est incroyable et ça ça fait partie de nos avantages de pouvoir les avoir en avance ça sera pareil pour les catalogues l'annuel va bientôt sortir au mois de mai mais nous on les aura bien avant voilà vous avez plein plein d'options possibles plein d'avantages à rejoindre l'équipe sans parler des 20% de réduction évidemment on est d'accord à chaque commande et puis là du coup vous pourrez aussi peut-être si ça vous est possible participer à la rencontre de lignée que nous faisons fin avril voilà plein de choses si vous avez des questions j'y répondrai avec grand plaisir n'hésitez pas à me contacter je suis aussi là pour ça pour en discuter avec vous et aussi pourquoi pas vous rassurer voilà vous avez toutes les infos je propose que l'on commence tout de suite notre création je vais prendre mon coup de papier j'ai perdu ma carte elle est là oui l'équipe est vraiment au top j'ai bien ri sur la vidéo de mamie harmonie mais oui mais oui parce que en fait il ya plein de gens qui pensent que c'est pour les vieilles de d'être démo etc mais enfin un petit peu contrarié non mais voyons c'est ce que je disais je suis pas de première jeunesse mais c'est pas réservé à une catégorie d'âge on peut avoir 18 ans ou bien 98 ans on peut tout à fait être démo soit pour en faire une activité soit juste pour le plaisir de faire partie d'une communauté autour du scrap et puis pourquoi pas un peu plus enfin bon voilà il ya plein d'options possibles un bon alors ne lis pas carré nous allons démarrer la base de cartes pour cela il vous faut deux morceaux de papier unis le premier faisant 12,7 par 17,8 et le second 12,7 par 19,1 en fait le principe va être simple on va faire un pli sur le morceau le plus gros j'ai inversé les post-it c'est pas grave les mesures sont les bonnes faire un pli et les faire se rejoindre en collant tout simplement donc là du coup on aura notre base de cartes ici comme ceci vous voyez ça sera collé ensemble donc là vraiment rien de compliqué donc mais que mes post-it ne correspondant pas à mon papier je peux les enlever de ce pas donc je vais prendre le morceau qui mesure 19,1 par 12,7 et je vais venir faire un pli hop voilà à 1,3 cm 1,3 cm donc sur la partie de 19,1 ici voilà hop et du coup c'est tout pour notre base de cartes c'est tout on est tranquille donc c'est vraiment pas compliqué alors je vais prendre mes ciseaux comme on en a l'habitude je vais biseauter le petit pli voilà c'est juste pour une histoire d'esthétique hop voilà et du coup on va venir coller ensemble ces deux parties je vais décaler ça pour que ce soit plus facile et que vous voyez mieux pour l'instant je ne vous ai pas encore montré la collection que j'allais utiliser pour faire cette création vous allez voir à quel point ça va être différent dans les couleurs dans le thème vous allez voir ça n'a rien à voir alors je pose du double face ici sur mon petit pli hop normalement j'ai la place d'en mettre deux parce que du coup je veux vraiment que ça tienne tout simplement parce que il va y avoir un petit peu de poids avec les tours etc vous comprenez alors j'attrape ah bah il a mon plioir donc pour les personnes qui nous rejoignent on fait cette carte à trois étages en ce moment n'hésitez pas si ça vous dit à partager la vidéo pour inviter du monde à scraper avec nous voilà j'ai quand même pas pris ma petite pince je l'attrape tout de suite hop vive les chaises qui roulent voilà je retire ça vous allez voir la suite est vraiment simple aucun problème bonjour annie comment ça va alors j'ai mon petit pli de 1,3 ici simplement voilà je vais les rapprocher et venir assemblée par le petit pli et voilà nous avons notre base de cartes en forme je marque le pli correctement avec mon plioir et c'est nickel pour la suite faites bien attention à avoir donc votre petit pli je sais pas si vous le voyez là oui voilà ici on va venir coller le papier uni de matage etc par dessus ça va le cacher en grande partie d'accord ce que j'ai pas fait là alors ma petite carelle les mesures des deux premiers papiers sont là en fait j'ai pas pris noir j'aurais du 12,7 par 17,8 et 12,7 par 19,1 je continue et là je vais commencer à vous dévoiler ce que je vais utiliser il nous fallait du papier uni de matage qu'on utilisera en fait ces mesures on va les utiliser deux fois une fois pour l'intérieur et une fois pour l'extérieur alors ici nous allons utiliser à corail calypso qui mesure 12,2 par 17,3 ça ça sera mon papier de matage pour l'intérieur de ma carte ok donc je répète 12,2 par 17,3 c'est le papier uni qui vient à l'intérieur de ma carte donc je vais coller tout de suite ça sera fait d'accord donc pour celle qui découvre la colle vous voyez que la tombeau je n'en mets pas beaucoup bonjour Elsa craft bienvenue inutile de mettre beaucoup de colle avec celle ci elle tient parfaitement bien l'essentiel en fait c'est vraiment de la mettre qu'elle soit bien diffusée au maximum d'accord mais en très petite quantité ça suffit largement pour la déco ici donc on a besoin de papier blanc on est d'accord excusez moi je vais les suivre un morceau de papier blanc pour bien sûr écrire notre message donc mais vous savez que j'aime bien décorer l'intérieur et pour cela il nous faut un morceau de papier blanc qui mesure 16,8 par 11,7 et là je vous dévoile déjà le début de ce que je vais utiliser pour cette création voyez on part déjà dans les couleurs complètement différentes de la première ça va venir se mettre ici je vais travailler avec les couleurs corail calypso mélodie de mangue et vers jardin donc mon matage est en corail mes carottes je les ai tamponné un petit peu à l'avance parce qu'il ya pas mal de choses à faire en mélodie de mangue et les petits feuillages en vert jardin que j'ai fait ici bonjour martine coucou véronique donc j'ai utilisé dans un premier temps le set de tampons cadeau du jardin qui est offert des 60 euros d'achat jusqu'au 28 février donc j'ai utilisé la grande carotte ici et le petit feuillage donc là tout simplement je viens coller la taille du blanc je répète 16,8 par 11,7 coucou nathalie ça va ma belle martine pas d'inquiétude vous le savez les fiches techniques sont très complète est disponible juste après le live donc il y aura toutes les mesures dessus 16,8 par 11,7 pour le papier blanc les petites carottes elles sont sympas nadine ouais c'est vrai là c'est le le cadeau de la sable en plus j'aime bien les les différents messages c'est assez original alors on continue voilà donc là on va voir on a un joli intérieur de carte je trouve on va pouvoir écrire tranquillement voilà nous allons maintenant passer à l'avant de la carte avant toute chose même principe que pour l'intérieur vous allez voir les mesures sont identiques la vidéo est trouble à alors je vérifie non je suis désolé ça s'affiche plutôt bien peut-être tenter sur youtube martine puisque je suis sur les deux en même temps pour le papier de matage il vous faut c'est vraiment je vais réécrire peut-être avec un autre crayon peut-être que vous verrez mieux 17,3 12,2 par 17,3 c'est la même chose que l'intérieur d'accord donc toujours en corail calypso ce sont donc les mêmes mesures que l'intérieur je suis de corail calypso avec un papier qui mesure 12,2 par 17,3 voilà ça c'est le matage ok je vais mettre un morceau de papier à motif par dessus et là je vous en dévoile encore un petit peu plus j'utilise ici le papier motif coquet et ça c'est pareil c'est du papier qui est offert pendant la célébration il ya beaucoup beaucoup de papier donc là vous voyez je suis sur le ici il ya tout ça 48 feuilles au format 30 et demi par 30 et demi on a toute la palette de couleurs elle est vraiment super sympa donc voilà la combinaison mais je ne vous ai pas encore tout montrer ce morceau mesure 11,7 par 16,8 même mesure que le papier blanc que nous avons mis à l'intérieur 16,8 par 11,7 on commence par ça du coup parce que nous allons venir après coller enfin créer les différentes tours que vous apercevez ici mais il faut d'abord qu'on pose cette partie là puisque ça va venir se superposer en fait sur le dessus voilà donc là déjà ça y est on a une base de cartes avec un décor à l'intérieur et l'avant de notre carte qui est prêt ok je vais le mettre de côté pour l'instant et on va attaquer donc les tours qui sont ici pour cela alors je prends mon papier deux morceaux de papier unis donc je reste sur une base blanche comme la base de ma carte ok donc deux formats différents on va faire tout d'abord la tour numéro une coucou fabienne comment vas-tu j'ai vu passer quelques photos toi dans la neige donc la première tour et la deuxième donc on va commencer par celle ci donc la plus grande le papier mesure 10,2 par 20,4 10,2 par 20,4 je peux vraiment réécrire là pardon je vous ai dit une erreur je vous ai dit une bêtise je répète 10,2 par 24,2 excusez moi je vous donnerai les mesures de celui ci après chaque chose en son temps donc la première grande tour mesure 10,2 par 24,2 décidément j'ai du mal aujourd'hui pardon ok je vais reprendre mon papier d'accord et là on va venir faire des plis sur ce morceau donc je laisse les mesures ici de la première grande tour je prends mon coup papier et je vais venir faire des plis oui on voit mieux un francine je suis désolé j'ai pris un feutre gris foncé et du coup sur le post-itre rose ça ressort pas suffisamment on est d'accord merci Annie c'est gentil je reprends mon petit schéma pour ne pas vous donner de mauvaises mesures voyez tout ça c'est toute la fiche technique et vous pouvez télécharger sur mon blog alors on y va je vais mettre ça là on positionne donc ce morceau de papier sur le borlon coucou christiane mais il n'y a pas de souci vous verrez le début en replay il n'y a pas de problème et nous commençons les premiers la première mesure est à 2,5 cm pour information les mesures de plis sur cette tour ci seront les mêmes sur la deuxième tour donc 2,5 nous passons ensuite à 5,1 2,5 5,1 fallait prendre couleur carotte en papier non t'inquiète pas on va voir ça après troisième mesure 7,6 et la dernière 10,2 je vais vous leur donner ne vous inquiétez pas voilà donc nous sommes sur le côté de 24,2 d'accord et nous faisons des plis à 2,5 5,1 7,6 et 10,2 c'est tout vous allez comprendre nathalie tu t'en vas déjà au bali donc ce fut un court passage bon après midi à toi ma belle quatre plis simplement sur cette première tour tous les plis seront en montagne donc pliés vers le haut d'accord et en fait l'astuce est ici nous avons juste à plier de cette manière coucou christelle ça me fait plaisir de voir ici voilà d'accord c'est tout simple je vous propose qu'on fasse la deuxième tour avant de faire le collage comme ça on se fait de la place pour le coup papier après donc le deuxième morceau de papier uni mesure pour lui 7,6 par 20,3 d'accord donc forcément un format inférieur à la première vous voyez beaucoup plus petit ici d'accord c'est vraiment le côté le plus fun de la carte est vraiment très très simple donc je repose le petit papier on attaque la deuxième tour donc 7,6 par 20,3 et on vient faire les mêmes plis que tout à l'heure c'est ce que je vous disais donc toujours sur le bord long 2,5 5,1 7,6 et 10,2 voilà là c'est pareil les plis sont tous en montagne coucou ma petite coco tu vas bien et voilà nous allons avoir notre deuxième tour ici c'est tout bête c'est bon pour tout le monde j'espère que tout le monde arrive à suivre mais surtout que c'est suffisamment clair parce que du coup même si vous n'arrivez pas spécialement à faire tout en même temps que moi ne vous inquiétez pas vous le savez vous aurez toute la fiche technique sur mon blog après le live vous retrouverez tout ça que vous pourrez télécharger imprimé la vidéo sera dispo aussi donc pas d'inquiétude juste du plaisir je reprends ma grande tour d'accord je vais insister sur le marquage de mes plis avec mon pli en os comme d'habitude voilà oui tu vois Marie-Christine c'est vraiment tout bête là pour le reste en fait c'est le fun c'est à dire le montage la déco voilà tout simplement tu as fait un roman pour ta fiche technique non non c'est juste que je les détaillé qu'il ya des photos il ya des schémas voilà j'ai aussi travaillé pour que les personnes qui ne veulent pas regarder la vidéo puisse en sortir sans voilà donc j'ai essayé de détailler je mets un point d'honneur à faire en sorte que mes fiches techniques soient les plus explicites possible alors ben là en fait tout simplement on va venir coller donc voyez j'ai mes quatre pans ici c'est le dernier ici que je vais venir coller donc là hop c'est pareil je prends mon double face vous pouvez très bien prendre de la colle aucun souci pour l'intérieur en tout cas il n'y a pas vraiment grande importance en revanche pour coller sur l'ensemble de la carte je vous conseille quand même de de prendre du double face pour que ça tienne le mieux possible parce que mine de rien il ya du poids on te reconnaît bien la perfectionniste merci christelle je sais pas c'est pas toujours une qualité en faut le dire mais en fait je considère que je suis là pour transmettre et du coup c'est important je fais pas des live comme ça pour que après ça soit jeté à la poubelle je veux que vous puissiez vous en servir en avoir l'utilité et puis puis que vous arriviez à vous débrouiller même si je suis pas là donc c'est pas toujours parfait mais en tout cas je fais de mon mieux je vais monter ma deuxième tour toc bonjour noël pour avoir déjà utilisé vos fiches techniques elles sont vraiment très détaillées merci beaucoup ah c'est gentil ça vraiment ça me fait plaisir ce qu'on concrètement je ne sais pas exactement toujours qui utilise les fiches qui s'en sert qui est voilà donc c'est très agréable d'avoir d'avoir vos retours moi j'aime bien ça j'aime bien les choses claires puis bon bah c'est parfait alors merci christelle c'est top c'est sympa d'avoir de vraiment d'avoir vos retours j'y pensais il ya deux jours vos fiches techniques sont un plaisir quand même si on a mal compris elles sont très claires et des couleurs pour identifier chaque partie pour me comprendre bravo à vous ah c'est cool vraiment ça me fait plaisir coucou nadine comment vas-tu je vous avoue entre vous entre nous là juste entre nous ces fiches techniques me prennent beaucoup de temps vraiment beaucoup me disent ah mais tu es complètement folle de faire ça ouais mais non pour moi c'est important mais ça prend du temps beaucoup de temps hop allez on y va on colle ça tranquille pensez bien à faire attention à ce que ce soit bien aligné sur les deux côtés d'accord ça ne sera que plus jolie et plus propre tu les imprimes marie france je crois que je t'avais aperçu une fois tu avais fait une photo d'une création et je crois que j'avais aperçu une fiche derrière ok je confirme c'est top les fiches merci beaucoup marie christine voilà nos deux tours sont faites maintenant je vais vous donner les mesures pour la déco ok et on va faire l'assemblage après ça m'étonne pas c'est pour ça qu'on apprécie toujours les réalisations merci beaucoup christine bon alors arrêtez parce que vous allez me faire rougir maintenant je vais encore avoir chaud et tout comme d'hab alors alors on attaque la déco pour la grande tour bien je prends ça je reste sur mon matage en corail calypso d'accord ce matage mesure 13,5 par 9,7 c'est pour ça que je dis car ça doit être un travail pour vous alors un double merci merci beaucoup donc 13,5 par 9,7 c'est le papier unis de matage de notre grande tour ok je laisse le petit post-it je viens coller ça hop et ensuite je vous donnerai la mesure du papier à motif qui vient par dessus s'il y en a qui nous rejoignent à l'instant d'abord bienvenue nous sommes en train de réaliser une carte à trois étages que je vais vous montrer tout de suite pour la première version voilà ce que nous sommes en train de réaliser ensemble ici avec des martha beckham et pour la deuxième version j'utilise le la collection de papier offerte pendant la célébration qui s'appelle motif coquet accompagné du set de tampons pareil offert pendant la célébration cadeau du jardin avec nos adorables petites carottes et un autre après que je ne vous ai pas encore montré si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la partager ce sera adorable de votre part le papier à motif qui vient par dessus 13 par 9,2 en fait pour celles qui ont l'habitude on retire 0,5 à chaque fois sur toutes les mesures pour le papier ici on vient coller c'est tout tout bête on y va donc là du coup je vous parlais de mélodie de mangue voilà c'est le combo de couleurs que j'ai choisi d'utiliser tout simplement parce que c'est celui qui est sur ce papier à motif donc ça tombe parfaitement bien hop puis ça va bien avec les avec les petites carottes de l'intérieur de la carte voilà on a comme des envies de printemps et ça me fait penser à à la rencontre de lignée qu'on va faire très bientôt en avril ça va être sympa normalement il devrait y avoir les beaux jours avec l'équipe donc ça risque d'être top coucou ma petite martine en retard comme d'habitude c'est pas grave c'est vrai que les fiches techniques sont géniales ah merci ma petite martine martine c'est une de mes filles elle qui vient de passer bronze et lit d'ailleurs c'est trop cool ça me fait plaisir que tu sois là vous avez vu tout bête on attaque la déco pour la deuxième et oui coco c'est pareil coco ma fille elle coco qui sera là aussi pour la rencontre délignée ça va être top ah oui il faut que je réécrive le papier de matage pour la deuxième petit tour mesure 7,1 par 9,7 7,1 par 9,7 donc le papier unis toujours ici encore à eucalypso pour la deuxième tour voilà j'ai glissé madame ok et ici pour la déco en fait et bien j'avais envie de changer un peu d'alterner un petit peu du coup je ne vais pas mettre du papier à motif je vais faire mon papier à motif parce que vous savez que j'adore ça pour celles qui ont l'habitude de me suivre alors pour cela je vais prendre un petit brouillon je vais prendre mon morceau bas du coup ça sera un morceau de papier blanc qui lui mesure 6,6 par 9,2 et je vais m'amuser avec les petites carottes alors j'ai déjà monté mes tampons ici je vous remets les mesures là j'espère que vous les voyez tiens je me suis trompée de couleur c'est pas le vert olive que je veux j'ai dit le vert jardin ou te caches tu là j'ai pas pris le bon voilà donc vert jardin pour le petit feuillage corail calypso pour mes carottes oui c'est original vous allez voir ça va être assez sympa hop et ça pour ça après donc tout simplement là je veux qu'ils sont qu'ils ressortent donc c'est parti je viens tamponner quelques trios de carottes sur mon papier blanc voilà j'ai ré ancré mon pâte d'encre il n'y a pas longtemps du coup il y a vachement d'encre mais c'est sympa quand même voilà c'est sympa de faire son propre papier à motif je trouve en plus là ça prend pas beaucoup de temps hop voilà un petit bout de carotte ici voilà ça vous plaît qu'est ce que vous en pensez de cette idée de de faire son propre papier à motif est ce que vous aimez ça autant que moi dites moi maintenant que j'ai fait mes carottes hop je prends les petits feuillages avec le vert jardin hop je vais faire en deux fois regardez je trempe mon tampon dans l'encre j'ai déjà trois classeurs de fiches techniques depuis la fiche 26 à la vache martine ah oui tu les as toutes gardées oui Marie-France c'est vrai j'avais déjà vu que tu avais fait ton papier imprimé que tu aimais bien ça donc je disais je trempe mon tampon dans l'encre directement j'applique une première fois je le tourne de quelques millimètres et je retamponne du coup ça fait une petite ombre regardez est ce que vous voyez ici en fait le motif étant deux fois une fois plus foncée et une fois plus clair et du coup on peut faire ça à chaque fois ça donne un petit peu de volume au feuillage c'est assez sympa voilà on tourne un cran sur la gauche ou un cran sur la droite peu importe pas d'importance hop voilà c'est une petite astuce en plus du coup on a une ombre c'est vraiment sympa ouais c'est hyper agréable de faire son propre papier à motifs en plus avec tous les sets de tampons qui sont à notre disposition on a vraiment de quoi faire des trucs différents à chaque fois personnalisé c'est vraiment sympa j'ai un petit bout de mon feuillage ici voilà j'ai une petite carotte là et là bon c'est vraiment histoire de dire qu'on aperçoit ici le petit feuillage coucou ma petite fafa comment vas-tu ? ok et juste pour la déco finale j'ai des petits points là voilà qui sont dispo dans le set alors là je tamponne une première fois sur mon papier peut-être même une deuxième mais parce que mon encre est très très ancrée et je viens déposer des petits points comme ça de façon aléatoire sur le papier comme ceci voilà c'est juste histoire de donner encore un peu plus de vie à ce papier et voilà et du coup on a plein de petites carottes qui se promènent c'est assez sympa je ferme ça avant de faire une boulette ça serait quand même balou voilà et du coup je vais pouvoir maintenant venir coller mon joli papier à motif sur l'avant de ma tour hop mais ça ne sera pas toute la déco j'ai un peu de mal avec les carottes mais il en faut pour tous les goûts oui c'est vraiment un petit côté marrant printanier et puis ça peut aussi aller avec Pâques qui arrivera plus vite qu'on ne le croit sincèrement quand j'avais vu le set de tampons des carottes je me suis dit celui-là je ne l'utiliserai jamais finalement j'ai quand même réussi à faire 2-3 créations avec je vous en avais fait faire non je vous en avais montré pour mes portes ouvertes je vous les montrerai après si vous voulez voilà ça y est nous avons nos deux tours qui vont venir se superposer je reprends tu crois pas si bien dire Marie-Christine je reprends ma baisse de cartes d'accord je vais prendre mes deux tours j'enlève ça pour que ce soit plus agréable à vos yeux ok carotte carotte et le lapin attendez mesdames ça vient bougez pas j'ai ma baisse de cartes je prends ma grande tour et nous allons la coller sur l'avant de la carte c'est là que je vous disais je vous conseille de mettre du double face pour que ça tienne bien alors là pour le coup je vous explique il m'est arrivé une petite bricole ma tour de la première carte était tombée mais quand même c'est celle-ci qui était tombée mais parce que je l'ai utilisé ici du papier argenté qui a une texture assez particulière et qui en plus était gaufrée avec le pire de gaufrage de la collection d'accord donc j'ai mis et du double face et de la colle pour que ça tienne bien là on est sur du papier avec du grammage normal pas d'embaussage donc potentiellement ça tiendra mieux là hop donc je viens mettre une petite bande de double face ici voilà si ça dépasse je viendrai couper après c'est pas un problème toc comme ceci tout bêtement je prends mes petits ciseaux voilà on fait en sorte de bien appliquer le double face sur tout d'accord on n'oublie pas qu'il adhère bien au papier sur toute la longueur je vais rajouter un petit peu de colle au milieu parce que j'aurais pas forcément la place de mettre ma troisième bande vu que j'étais pas assez haute hop je retire la protection et du coup on va venir coller cette tour tout à fait en bas de la base de carte et de façon centrée on fait la sanction de pas sans mettre plein les doigts et là tout simplement donc je m'aligne avec le bas de la carte la partie blanche d'accord pour que ce soit plus facile quand la carte va être posée et on vient centrer hop voilà comme ceci vous voyez ça commence vraiment à prendre forme vous voyez même principe exactement pour la deuxième petite tour je mets mon double face je peux l'aplatir mais j'ai pas envie voilà hop je vais la couper là une deuxième petite bande ici voilà le fait d'avoir et la colle et le double face ça fait vraiment une double sécurité ok on applique bien est-ce que ça va pour tout le monde ? dites-moi s'il y en a qui se crapent en même temps est-ce que vous arrivez à suivre ? est-ce que c'est toujours aussi clair ? est-ce que tout va bien ? juste j'ai envie de savoir si vous passez un bon moment c'est ça qui m'importe en fait tout simplement de savoir que les personnes qui sont là en live ne s'ennuient pas et j'espère que ce sera pareil pour celles et ceux qui seront en replay d'ailleurs même principe je m'aligne avec le bas de la tour ici et on centre par rapport à la première tour on y va tranquille pour pas faire de bêtises pour bien aligner partout et là on peut y aller tranquille voilà merci ma petite carrel hop toujours un bon moment en ta compagnie c'est gentil ça ça y est on a donc ici nos deux tours on va terminer avec un petit peu de décoration pour cela j'ai utilisé des poinçons qu'on utilise trop peu on passe un bon moment comme d'habitude merci Véronique pyramides de cercles qui sont très sympas parce qu'en fait il y en a qui sont festonnés et d'autres non et ça permet de faire un truc assez fun comme ça par exemple merci Marie-Christine coucou Sylvie c'est sympa d'être là je t'avais pas vu donc j'ai le festonné en mélodie de mangue ça doit être cette dimension là voilà et le simple qui est dans cela ici j'ai simplement déjà tamponné quelques morceaux d'herbes qui sont dans le set du tampon et je les ai collés si on est là c'est qu'on t'aime c'est trop mignon je suis perdue non c'est bon je vais venir coller ce fameux petit cercle ici pour donner un peu de déco mais je vais ajouter quelque chose regarde Marie-Christine et oui bien sûr pas de carottes sans notre petit lapin je l'ai déjà tamponné colorisé avec les Stampin Blends ardoises bourgeoises parce que ça c'est un de mes gris complètement préférés j'en ai déjà changé deux fois je crois tellement je les avais usés clairement peut-être qu'il y a trop de lumière mais avec son petit bout de nez et son oreille j'ai mis un petit peu de pétales roses voilà un feutre très clair et du coup voilà il vient du set de tampons lapin de Pâques et avec celui-ci on a une perfo je ne vais pas tout dévoiler mais il y en a qui verront je ne peux pas dévoiler et donc l'herbe vient d'ici oui ils sont super bien dessinés et il n'y a une perfo que pour celui-ci mais ce n'est pas grave parce que les contours de ceux-là sont pleins donc aucun souci pour le détourage au ciseau vraiment c'est hyper facile donc je vais simplement venir coller ce petit lapinou en 3D sur le les cercles pardon alors voilà mais je vais d'abord coller donc les fameux petits cercles ici voilà pour l'herbe j'ai fait comme tout à l'heure avec le feuillage en deux fois une première fois et l'ombre derrière pour que ce soit un petit peu plus vivant comme ceci voilà et du coup je vais pouvoir oula venir coller le petit lapinou tranquillou sur l'avant voilà ça donne complètement un autre univers et pour finir donc j'ai tamponné des petits messages donc ici j'ai tamponné rien n'est trop beau pour toi sur du papier blanc avec le matage en mélodie de mangue pour faire une petite différence donc ça c'est toujours dans ce set gratuit de la celebration rien n'est trop beau pour toi il est ici donc je vais venir le coller en haut de ma carte allez je vais le faire tout de suite hop et pour la deuxième parce que j'avais envie d'en mettre une deuxième et bien c'est pareil j'ai utilisé un sentiment toujours du set de tampon cadeau du jardin voilà voilà donc là je vais la mettre en haut cette étiquette et la centrer voilà et la seconde cette fois le matage est en corail calypso et tamponné en mélodie de mangue j'ai inversé mes deux étiquettes le principe des couleurs tout simplement tuer à croquer bah oui c'est trop mignon ça fallait le mettre et pareil avec mes petites mousses 3D je vais coller mes dimensionnels ici ah j'ai le doigt qui reste collé voilà nickel et je vais le coller juste sur ma première tour ici voilà armonie colle droit ça pourrait être sympa voilà et voilà et du coup ça y est notre carte à trois étages est terminée enfin du moins la deuxième version voilà je vous avais dit hein que ça serait vraiment quelque chose de très différent merci beaucoup Marianne c'est adorable donc on est dans des tons de couleurs beaucoup plus quai beaucoup plus lumineux euh et ça change un peu vous voyez avec le petit lapis de nous on a notre déco à l'intérieur donc ça ça ressort pas mal donc je vous avais promis une version complètement différente de la première je crois que euh eh bien le défi est relevé on est vraiment sur euh deux deux univers complètement différents avec ces deux versions de cartes voilà je ne sais pas laquelle vous préférerez peut-être les deux peut-être la première peut-être la deuxième n'hésitez pas à me le dire mais en tout cas voilà ça prouve qu'avec un même projet on peut vraiment euh partir dans des univers complètement différents mais si j'avais tout simplement tamponné les clés hein à la place de nos carottes le papier brillant le classeur de gaufrage en plus tu aimes l'orange Catherine c'est parfait Martine préfère aussi la seconde voilà c'est vraiment complètement différent et là donc on est avec quand même deux produits gratuits de la celebration euh donc c'est pas négligeable c'est assez sympa coucou Rachel je t'avais pas vu et puis euh le petit lapinot il y en a parmi vous qui vont bientôt pouvoir la reproduire à l'identique mais je n'en dis pas plus j'adore le petit lapin et ses carottes ouais c'est assez mignon c'est assez sympa ça fait un peu appel à notre âme d'enfant hein comme toujours on est d'accord hein alors avant de vous quitter je vais juste me permettre de vous rappeler deux petites choses euh les inscriptions au mini collection sont jusqu'au 15 février uniquement je passerai la commande euh le 16 donc je vous rappelle que vous pouvez avoir la moitié des paquets de papier à motif accompagné d'une feuille de papier unique coordonnée de chacune des couleurs et en cadeau chaque collection sera accompagnée d'une fiche technique pour réaliser une création différente mais en lien avec la collection et je vous rappelle aussi que vous avez jusqu'au 28 février pour profiter de l'incroyable promotion de la celebration 230 euros d'articles choisis pour seulement 129 dépensés et du coup ça vous permet de rejoindre une équipe extraordinaire qui est celle des stamp lovers donc c'est un petit peu la mienne hein mais oui d'ailleurs on a un rendez-vous créatif mercredi soir et notre compte de lignée au mois d'avril donc venez rejoignez nous passez ces bons moments avec nous et puis faire partie de cette communauté que j'aime tant en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour la réalisation de cette carte à trois étages aujourd'hui nous avons fait donc la version d'un petit lapinou et ses carottes voilà j'ai hâte de voir vos créations n'hésitez pas à les partager sur les réseaux avec le hashtag harmoniscraft du coup je suis une activité pour pouvoir prendre plein de mes yeux ensuite voilà je vous embrasse très très fort merci d'avoir été là aujourd'hui à me suivre pour ce live j'ai hâte de voir vos créations et je vous donne rendez-vous une semaine prochaine pour un nouveau live créatif et d'autres inspirations dans ce monde que l'on passe prenez soin de vous et vous êtes très très vite ciao ciao